En nom du Père, du Fils et du Saint d'Esprit, Amen. Qu'on a de joie d'être là avec vous à nouveau pour ce temps de l'ex-divinat. Et vraiment que l'Esprit Saint nous ouvre pour écouter la parole de Dieu, qu'il ouvre aussi notre intelligence pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et aussi que la Vierge Marie intercède pour nous, pour que notre cœur soit comme le sien qui a gardé la parole, la médité, la mise en pratique. Elle a donné aussi la parole de Dieu, ça veut dire qu'elle a donné aussi Jésus pour l'humanité entière. Et on se met le 12 mai. La première lecture c'est l'Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 15, verset 22 et jusqu'au chapitre 18, verset 1. Ceux qui escortaient Paul les conduisirent jusqu'à Athènes et sont retournés ensuite avec l'ordre pour Silas et Thémothée de les rejoindre au plus vite. Debout au milieu de l'arropage, Paul dit Athénien, à tous, égare vous-même, je le vois, le plus religieux des hommes. Pourtant, en effet, votre ville est considérant vos monuments sacrés. J'ai trouvé jusqu'à un hôtel avec l'inscription « Ô Dieu inconnu ! » Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses. Si d'un principe unique, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre, s'il a fixé des temps déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre, si possible, comme un tâton et la trouver. Aussi bien, n'est-elle pas loin de chacun de nous ? C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, d'ailleurs, l'ont dit certains des vôtres, car nous sommes aussi de sa race. Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, travaillée par l'art et le génie de l'homme. Or, voici que, fermant les yeux sur le temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se répentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie en les ressuscitant des morts. À ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes, cependant, s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Denis, la repagite, fut de nombre. Il y a eu aussi une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Alors, ici, nous voyons Paul qui va prêcher aux Grecs, ici. Et qu'est-ce qui se passe? Paul commence en disant, « J'ai vu, vous êtes des hommes religieux. » Vous avez un carcasse, soif de Dieu. Mais, vous adorez un Dieu inconnu. Ça veut dire, vous êtes en train d'adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Alors, je vais vous faire connaître qui est ce Dieu que vous cherchez, que vous voulez aimer. Il commence à annoncer Dieu qui a fait le monde, tout ce qui se trouve. Dieu créateur, il est en train de dire. Dieu créateur, Dieu qui dépasse notre vie humaine, qui n'est plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Après, il va dire, c'est lui qui donne le souffle, qui donne vie à toutes choses. C'est lui qui a créé tous les hommes, toute l'humanité. Et après, il va dire, c'est afin qu'il cherche, il a mis en nous son esprit, pour que l'homme le cherche à Dieu. Vous savez, l'homme qui a soif de Dieu, il a soif de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en lui son esprit, qui fait que l'homme a soif de Dieu, il cherche Dieu. Et après, il va continuer d'annoncer le Dieu d'Abraham, Dieu des actes d'Israël, mais c'est Dieu qui est Jésus-Christ. Il fait comme un chemin, voilà, comme si il faisait comme un condensé de la parole de Dieu, de tout l'Ancien Testament. Mais pour arriver où? Pour arriver à Jésus-Christ, il va dire, il va dire comme ça. Or, voici que, fermant les yeux sur le temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se répentir. Dieu, ça veut dire, répentir, c'est laisser l'espace pour Dieu. C'est de recevoir, répentir dans le sens de la conviction de ses péchés, de dire, je ne veux pas continuer dans la vie des péchés. Et les répentir font aussi de la place pour Dieu. On enlève les péchés pour laisser la place pour Dieu. Et après, il va annoncer Jésus-Christ ici. Il va dire, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice. Avec Dieu, il nous a créé, il nous a tout créé. Dieu a mis en nous son esprit. Nous avons soif de Dieu, nous désirons Dieu. Mais il faut aussi notre répentir, notre conversion, laisser la place pour Dieu. C'est Dieu qui viendra un jour pour nous juger dans sa gloire, comme le disons dans les crédeaux. Et après, il va annoncer Jésus qui est ressuscité. Il va dire, par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie, en les ressuscitant des morts. Dieu atteste ce qu'il dit, est vrai, par la résurrection de Jésus-Christ. Jésus vivant, Jésus ressuscité, atteste que tout ce que la parole de Dieu a été annoncée, elle est véridique, elle est véritable. Et aussi la parole de Jésus-Christ, bien sûr, l'évangile, la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont commencer à se moquer, ne vont pas croire. Vous savez, pour Paul, ça va être un échec, une frustration. Mais quand même, Dieu a touché l'écart de quelques personnes. qui sont devenues croyants. Maintenant, ils ont la foi. Les grands dons que Dieu nous a faits, c'est d'avoir la foi. Ce n'est pas un mérite. C'est un cadeau que Dieu nous a fait, à nous tous. Et la foi, on pourrait dire, il y a des gens qui vont dire, mais j'aimerais bien avoir ta foi. D'autres vont dire, mais la foi, c'est quelque chose de ridicule, d'inutile. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, ils vont se moquer aussi de nous. Comme Paul a été aussi assoupli des moqueries. Mais nous, on ne doit pas s'inquiéter. On doit continuer d'accomplir notre mission, comme Paul. Paul ne s'arrête pas et part pour annoncer l'évangile à Corinthe. OK ? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 148. Verset 1, 2, 11 à 14. Alléluia ! Louez le Seigneur depuis les cieux, louez-le dans les auteurs, louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées. Roi de la terre, tous les peuples, prince, tous les juges de la terre, jeune homme, aussi les vierges, les vierards avec les enfants, qui louent le nom du Seigneur, sublime est son nom, lui seul, sa majesté, par-dessus toute terre et ciel, et réchausse la vigueur de son peuple, fierté pour tous ses fidèles. Ici, il dit, « Sublime est son nom, lui seul, sa majesté, par-dessus toute terre et ciel, et réchausse la vigueur de son peuple, fierté pour tous ses peuples, pour tous ses fidèles. » Mais, ici, ce psaume, c'est une attitude de foi. Le nom du Seigneur est sublime, il est l'unique Dieu, il n'a pas un autre Dieu. Et ça, c'est une attitude de foi, de proclamer. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. C'est le visage visible de Dieu, le Père, et Jésus, qui nous communique l'Esprit Saint. On doit annoncer, parce que parfois, on entend beaucoup des choses bizarres. Il y a plusieurs dieux, et après, il a des gens qui vont dire, « Mais tout revient en même Dieu. » Mais non, 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 ce n'est pas comme ça. Ici, ce n'est pas une soupe. Il y a un seul Dieu qui nous a été annoncé par Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Jésus-Christ est Dieu, il est homme. Il n'a pas d'autre sauveur. C'est lui l'unique sauveur. Il n'a pas un autre nom sur cette terre par lequel nous puissions être sauvés. Nous devons proclamer la vérité et ne pas annoncer d'une façon orgueilleuse, « Moi, j'ai la vérité, vous avez tous tort. » Non, on doit l'annoncer avec amour et humilité. Ceux de la vérité écouteront la voix de Jésus-Christ. Ici, voilà ce que le Seigneur veut aussi nous dire. Et par rapport à l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Il vous expliquera les choses à venir. « Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous l'expliquera. Tout ce qu'a le Père est à moi. » Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Nous sommes en cette semaine, d'ailleurs demain, on va célébrer la fête, l'ascension. Et la lecture déjà nous veut nous introduire dans cette fête, dans cette nouvelle à l'Esprit-Saint. Et Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les écouter maintenant, vous n'êtes pas capables. Mais l'Esprit de vérité, quand l'Esprit-Saint viendra à l'Esprit de vérité, Jésus était déjà en train de parler de l'Esprit de Pentecôte. D'accord ? Il lui, Jésus dit, car il vous guidera dans la vérité toute entière, car il ne parlera pas lui-même, mais de ce qu'il entendra, il le dira et vous expliquera les choses à venir. L'action de l'Esprit-Saint. Regardez, l'Esprit-Saint habite dans le cadre de tous les baptisés. Nous avons tous reçu l'Esprit-Saint au jour de notre baptême. Et c'est cet Esprit-Saint qui conduit l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, c'est l'âme de l'Esprit-Saint. Mais l'Esprit-Saint veut aussi nous conduire vers la vérité toute entière. Et même nous que connaissons Jésus-Christ, que nous connaissons l'Évangile, on doit toujours avoir une attitude d'humilité, de dire, «Esprit-Saint, enseigne-moi la vérité entière. Je ne connais pas tout, je ne connais pas toute la vérité. Il y a quelque chose qui me dépasse. Mais viens m'apprendre, viens m'apprendre, viens me guider vers la vérité toute entière. Viens me faire connaître les choses de Dieu, du Père, de Jésus-Christ, même les choses à venir. Parce que l'Esprit-Saint, c'est aussi l'Esprit de prophétie. Viens conduire notre Église, viens conduire nos vies. Parce que tu connais déjà mon avenir. Prépare-moi pour ce que tu as déjà préparé pour moi. Et l'Esprit-Saint aussi qui habite en nous, et qui veut agir en nous, qui veut travailler en nous, il dit l'Évangile, « Lui me glorifiera, dit Jésus. » L'Esprit-Saint qui est en nous, il est là en train d'agir pour que nous puissions glorifier Jésus. Et Jésus répète à nouveau, « Il vous expliquera des choses qui sont parfois évidentes au niveau de notre foi, mais que parfois nous n'arrivons pas à comprendre. » Et en même temps, d'avoir l'humilité de dire, « L'Esprit-Saint, il parle par l'Église, il parle par la parole, il parle par le catéchisme. » Dans le catéchisme d'Église catholique, on a l'explication de notre foi, des vérités de notre foi. On ne doit pas chercher ailleurs. La vérité, on la reçoit par nos évêques, par notre pape, par les documents des prêtres, des évêques, les documents des papes, de l'Église. Ils sont là, en train de nous expliquer la parole de Dieu que parfois nous n'arrivons pas à bien comprendre. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de nous traduire par d'autres paroles plus simples. C'est que Jésus parfois est en train de nous dire que nous n'arrivons pas à saisir. D'accord ? Voilà, de demander à cet esprit, c'est un esprit de vérité, qui nous garde dans la vérité et nous conduise à la vérité toute entière. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint-Lyon-le-Grand, ce qui s'est passé entre la résurrection et l'ascension. Le jour qui s'écoulèrent entre la résurrection du Seigneur et son ascension, mes bien-aimés, n'ont pas été dépourvus d'événements. Des grands mystères y ont reçu leur confirmation. De grandes vérités y ont été révélées. C'est alors que la crainte d'une mort amère est écartée et que l'immortalité, non seulement de l'âme, mais aussi de la chair, est manifestée. C'est alors que, par le souffle du Seigneur, le Saint-Esprit est communiqué à tous les apôtres. Et le bienheureux apôtre Pierre, après avoir reçu les clés du royaume, se voit confier, de préférence aux autres, la garde du bercail du Seigneur. En ce jour-là, le Seigneur se joint à deux disciples et les accompagne en chemin. Et enfin, de dissiper en nous toute l'obscurité du doute, ils rapprochent à ces hommes, apurer leur lenteur à comprendre. Les cœurs qu'ils éclairent voient s'allumer en eux la flamme de la foi. Ils étaient tièdes et deviennent brûlants lorsque le Seigneur leur fait comprendre les Écritures. À la fraction du pain, les yeux des convives s'ouvrent. Ils ont un bonheur bien plus grand, eux qui voient se manifester la glorification de leur nature humaine que nos premiers parents qui conçoivent de la honte pour leur désobéissance. Aussi, les bénéreux apôtres et tous les disciples que la mort de la croix avait apeuré et qui doutaient de la foi en la résurrection furent-ils raffermis par l'évidence de la vérité. Si bien que lorsque le Seigneur partit vers les hauteurs des cieux, ils ne furent affectés d'aucune tristesse, mais comblés d'une grande joie. Ils furent comblés d'une grande joie. Et c'est cette même joie que le Seigneur veut nous donner. Maintenant, je vous laisse la bénévection par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les Deux puissants vous bénissent et vous gardent, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada